Allez mieux. Daniel Richard, bonjour, de Phobie Zéro. Bonjour, Charles. Comment vas-tu? Je vais très bien, moi, fin des vacances. Toi aussi, je pense que tu reviens des vacances. Oui, en fait, c'est ma deuxième semaine depuis le retour des vacances. Puis, en forme? J'haïs toujours ça revenir. À un moment donné, je m'habitue. Je suis content, je reviens à la radio, évidemment. C'est le sommeil. Ah, parce que tu te fais ça? Je me lève à des heures pas possible, évidemment, pour animer une émission du matin. C'est un détail. Mais bon, quand tu es en mode vacances, tu te dis qu'il faut que je me réajuste. Il y a juste ça. Sinon, je suis bien content. Je découvre des gens nouveaux, des gens sympathiques. Puis, je suis content. C'est une bonne rentrée à toi, d'ailleurs. C'est notre rentrée, mine de rien. Daniel Richard, de Phobie Zéro. On parle de phobie sociale, aujourd'hui. Oui, je te rappelle que Phobie Zéro, dans le fond, on vient en aide aux gens qui souffrent de troubles anxieux ou de troubles compulsifs, obsessionnels compulsifs. Puis, on existe depuis 30 ans. On est une organisation sans but lucratif. Alors, aujourd'hui, on va recevoir une avocate, Karine Conant-Dubois, qui a vécu avec la phobie sociale. Puis, je pense que ça va être intéressant de nous parler, d'écouter son témoignage. Karine a témoigné d'en tenir debout le livre. On en a parlé il y a quelques mois. Oui, on avait reçu Ariane Harpin-Delorme il y a à peu près un mois ou deux. C'est qui a mené les entrevues, qui a colligé les textes, entre autres, les témoignages. Oui, effectivement. Puis, dans lesquelles, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur, justement, par exemple, Camille Ouzakia, qui est le psychologue de notre bénévole, sur notre organisation, qui intervient dans ça. Puis, on a d'autres témoignages. Alors, on va l'écouter sans... Ben oui, Karine, bonjour d'abord. Est-ce qu'on dit Maître Conant-du-Bois ou Karine? Donne-nous les permissions. Ah, ben bonjour. Bonjour d'abord. Ben, tu peux m'appeler Karine, tout simplement. Je me sentirais comme un juge. Ah, Maître Conant-du-Bois. À votre tour, expliquez-nous. Donc, avocate, il y a là quand même quelque chose de fort intéressant. Elle a 18 ans à vivre avec le fardeau de la phobie sociale, tentée de se cacher dans un métier pas évident du tout pour se cacher. Absolument, absolument. Donc, je vis avec l'anxiété sociale depuis maintenant près de 20 ans. Donc, ça a commencé à se manifester lorsque j'étais à la fin de l'adolescence. Ce qui est souvent le cas, d'ailleurs. C'est souvent le cas aussi, oui. Oui, oui. C'est sûr que maintenant, ça a été une longue évolution. Alors, c'est plus nécessairement un trouble maintenant. Ça ne l'handicappe pas ma vie, mais c'est encore présent. Et je garde une vulnérabilité. Bon, explique-nous. Ça se manifestait comment? Ça se manifeste comment encore? Oui. Donc, moi, les premiers symptômes, j'étais en secondaire 5, puis en salle de classe. j'ai commencé à ressentir vraiment des symptômes physiques assez violents, sensation d'oppression, tremblement. C'était comme si j'étais sous le jugement constant de toute personne autour de moi, que mes moindres gestes étaient analysés. Donc, j'étais vraiment obsessionnelle par rapport à ce que les autres pouvaient penser de moi. Donc, c'était une anxiété très, très forte qui était vécue. Mais il y avait des choses qui faisaient en sorte que tu pouvais te méfier de ce qu'on aurait dit. Est-ce qu'on t'a dit des choses blessantes aussi? C'est sûr que oui, j'ai vécu des traumas quand j'étais enfant, liées au racisme, parce que je suis métisse, ivoirienne-québécoise. Donc, oui, j'ai vécu quand même des événements où j'ai vécu de l'intimidation. Mais à l'adolescence, il n'y avait rien de particulièrement blessant dans mes interactions. Mais c'est sûr que dans mon milieu familial, il y avait quand même aussi une dynamique particulière. Donc, c'est un ensemble de facteurs, je dirais, qui ont déclenché chez moi une anxiété. Donc, c'était là, c'était latent, ça ne bougeait pas, puis à un moment donné, c'est devenu du concret. Exactement, exactement. Je pense que c'était présent de façon à l'attendre, comme tu décris. Au départ, tu ne pouvais pas mettre de nom là-dessus. Tu dis, je me sens mal en groupe, est-ce que je me sens mal, c'est difficile, qu'est-ce qui m'arrive, c'est un peu ça? Oui, puis on se replonge au début des années 2000, donc il n'y avait pas la même conscientisation par rapport aux enjeux de santé mentale. Donc, je ne pouvais même pas mettre des mots sur ce que je vivais. À ce moment-là, on parlait d'anxiété, de façon générale, de dépression, mais pas spécifiquement d'anxiété sociale. Bon, tu es allé chercher de l'aide dès le départ ou tu as laissé ça, tu as mis le couvercle là-dessus? Non, moi, je suis très, très pro-actif, je l'étais déjà à l'époque, donc j'ai essayé d'avoir accès à des ressources, des psychologues, des médecins. Malheureusement, je n'ai pas eu d'aide à l'époque, donc j'ai fait énormément de lectures. Même, j'avais entendu parler de phobie zéro à l'époque et donc c'est petit à petit au fil de mes recherches que j'ai pu mettre des mots sur ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, est-ce que tu es allée voir des psychologues, des psychiatres? As-tu eu de la médication? À cette époque-là, ma mère était sur l'aide sociale, donc moi, on n'avait pas les moyens, donc je n'ai pas eu accès à aucun service. Je n'ai pas eu... Non, non, vraiment. Finalement, puis c'est vraiment plus tard, plus tard, vers l'âge de 25 ans. Finalement, quand je suis à l'université, j'ai eu l'aide... Est-ce que ça continuait, les cours à l'université? J'imagine, vous êtes des centaines, surtout en droit, tu as eu une formation en droit. Oui, oui. Ce n'est pas évident du tout. Aller dans les bars également, ça ne devait pas être facile. Oui, oui. Bien, moi, en fait, je me suis... C'est sûr que ça a été... Il y a eu des vagues, des périodes d'accalmie où ça a été moins présent dans ma jeune vingtaine, mais ça revenait. Ça revenait... Continuement. Oui, puis moi, j'ai utilisé l'alcool pour m'automédicamenter. Donc, ça a été... Une bonne idée, nécessairement. Bien, écoutez, ça a été un mode de fonctionnement que j'ai appris. C'est souvent intergénérationnel. Ma mère utilisait la consommation d'alcool. C'était une consommation très sévère. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris à l'époque. Et c'était la seule ressource. Si j'avais eu accès à des psychologues ou d'autres services, peut-être que ça aurait été différent. Mais c'était pas... C'était vraiment un moyen de m'automédicamenter avec l'alcool. Oui. Donc, formation en droit, diplôme en main, t'es avocate aussi. Donc, ça veut dire le barreau par la suite, j'imagine. Puis là, bien, tu as des interactions avec un paquet de monde. À la cour, peut-être. Est-ce que tu plaides ou au contraire, t'es plus dans la négociation? J'ai plaidé, oui. J'ai fait de la négociation, j'ai fait de tout. Mais c'est à préciser quand même que l'anxiété n'handicapent plus ma vie. J'ai à peu près une période de 10 ans. Tu as vaincu la bête. Non, la bête est toujours présente. Mais tu l'as domptée. Il faut que je la surveille. Je l'ai domptée, mais il faut que je la surveille. Comment tu l'as domptée? Bien, premièrement, à partir du moment où j'ai eu accès à des thérapeutes, j'ai eu accès à la médication pendant une période de temps. À partir de 25 ans, comme tu as dit. Oui, c'est ça. Donc là, ça fait un peu plus que 10 ans. Donc, à partir de ce moment-là, ça allait déjà mieux. À partir du moment aussi où j'ai accepté cette partie-là de moi et que j'ai arrêté, en fait, de la combattre. Donc, c'est vraiment l'acceptation, puis l'ouverture, puis d'en parler. Moi, ça a été vraiment le facteur qui m'a aidée. Ça ne devait pas être évident d'en parler au départ? Je vais dire aux gens que tu côtoies. Je vous préviens. Ça se peut qu'à un moment donné, j'ai le souffle court, ce soit difficile pour moi de parler, que je me lève subitement, que j'aille prendre un peu d'air à l'extérieur ou que vous ne me voyez plus jusqu'à demain parce que je n'en peux plus. Je vous préviens, je fais de l'anxiété, je fais de la phobie sociale. Au départ, ça prend du courage, d'abord pour le dire, à nos proches, à nos amis. Oui, 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 tout à fait. C'est sûr que c'est très rare que l'anxiété va prendre autant de place présentement depuis environ 10 ans. Je suis très fonctionnelle. Donc, la plupart des gens ne pourraient même pas le remarquer. Donc, il faut que je sois prudente au quotidien, que je prenne soin de moi. Mais oui, en parler ouvertement, c'est sûr que ça a été un défi. En parler présentement à la radio, ça aussi, c'est un défi. Mais là, tu le fais bien, tu es en train de remplir ta mission haut la main, Karine. Mais tu sais, moi, je suis très fière de moi. Je repense à la jeune Karine de 17 ans qui a passé un an à ne pas pouvoir faire ça de chez elle. Ah oui, pétrifiée à ce point-là. Oui, oui, c'était vraiment... J'ai passé un an où moi, j'ai mis en place une thérapie d'exposition progressée. Je me faisais des listes d'objectifs. Aujourd'hui, je vais aller prendre une marche. Aujourd'hui, je vais aller au dépameur. C'était des petits objectifs. Mais des choses que tu savais que tu pouvais surmonter. Ben, des fois, ça ne se fait pas un succès nécessairement. Puis je revenais, puis là, je me disais à quel point j'avais été mauvaise. L'estime de soi là-dedans, ça prend ça après un coup, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais maintenant, tu sais, je suis très... Ben, c'est ça, je suis sereine. En fait, j'en parle, puis tu sais, c'est sûr que j'ai vraiment une distance. Mais comme je vous dis, c'est ça, il faut quand même que je reste vigilante et que c'est encore présent en moi. Bon, as-tu des enfants? Non. OK. Si t'en avais, tu serais vigilante, tu regarderais, tu détecterais certains comportements qui te rappelleraient peut-être toi, la Karine, d'avant. Ben, j'imagine, j'imagine. Je pense que je peux déjà le remarquer même des fois. Des signes subtils. Oui, chez d'autres personnes. Puis je vois, oui. Ben, c'était quand même extraordinaire, Daniel Richard. Donc, on peut lire le témoignage de Karine. Oui, on peut lire le témoignage. Puis dans le fond, Karine, ce qu'elle écrit dans le livre, ce qu'elle raconte dans le livre aussi, puis je pense que tu pourras valider, c'est que même si ça soulage dans l'immédiat de s'isoler, dans le fond, lorsqu'on vit de l'anxiété sociale, au contraire, il faut éviter l'isolement. Je pense que c'est un des premiers messages que tu as à me livrer, n'est-ce pas? Ah, absolument. Absolument. C'est pour moi... Vous allez à contrario. Oui, c'est ça, en fait. C'est... Ce que notre instinct dit, c'est va te cacher quelque part en petite boule, mais ne fais pas ça. Oui, mais après ça, c'est comme si le monstre, il agrandit encore plus, si on sauve. Ça fait que non, non, il faut... C'est vraiment... C'est vraiment... Il faut... Je pense que la guérison de ce trouble-là, en tout cas, je parle pour moi, ça l'a passé beaucoup à travers les relations interpersonnelles. Donc, même le fait de parler avec vous ce matin, de m'adresser aux auditeurs, c'est déjà très, très thérapeutique. Bien, ça a bien été, je te le dis, c'est terminé, Karine, et tu mérites un prix. Bon, bien, merci. Je me l'accorde. Notre éternelle reconnaissance, merci. Donc, elle s'appelle Karine Conan-Dubois, et le témoignage est dans le livre d'Ariane Arpin-Delorme, qui s'appelle « Tenir debout ». Alors, Charles, si jamais d'autres de tes auditeurs se sentent concernés par ça... On se reconnaît à l'intérieur de l'anxiété sociale, bien, Phobie Zéro a des groupes d'entraide pour ça, puis c'est le meilleur endroit pour échanger, puis comprendre et commencer à, dans le fond, à éviter l'évitement, si tu me permets. Oui, tout à fait, puis comme Karine a dit, d'en parler, de le dire. De dire, voilà, moi, je me sens comme ça, puis peut-être qu'en échangeant, ça a dû t'aider, si tu es allé à Phobie Zéro, peut-être, Karine, ça a dû t'aider, ça, l'échange. Je pense qu'elle a lu d'abord sur Phobie Zéro. OK, plutôt que d'aller vers des groupes, mais bon, l'échange aide toujours, c'est ça qu'on... J'ai essayé une thérapie de groupe. OK. Ça m'a beaucoup aidé, oui. Mais pas au départ. Au départ, tu devais revenir en disant qu'en quoi je me suis embarqué, puis à un moment donné, pouf, ça t'a aidé, j'imagine. Ah non, moi, j'étais prête à embarquer, là. Ah oui? Bon. Moi, je suis très fonceuse. Bien, fantastique. Heureusement, ça t'a sauvé. Oui. Alors, dans le fond, tous les Jeux du soir, à Longueuil, au Centre d'Action bénévole de Saint-Hubert, qui est sur Grande Allée, on a des groupes d'entraide, puis là, en devenant membre, c'est gratuit pendant trois mois, on peut y aller tant qu'on veut, puis il y a aussi des groupes virtuels. C'est peut-être une première étape. On ne veut pas se déplacer, on a une anxiété sociale, on a des groupes virtuels, le lundi, mercredi, vendredi, d'ailleurs, on en a ce soir, puis ce soir, c'est moi qui l'anime. On va parler un petit peu des émotions, puis c'est quoi le message des émotions, puis les besoins? Tu as l'immédiat au téléphone, tu as l'adresse Internet à portée de main, Daniel, je ne l'ai pas ici, là. Oui, l'immédiat au téléphone, j'ai mal fait ma job à matin. 450-922-5964, c'est au bureau, on peut parler à Guylaine, puis sinon, c'est sur phobie0.qc.ca. Phobie au pluriel. Phobie au pluriel, donc en Google, la phobie, on va le trouver, normalement. Voilà, bien, merci, Karine Conant-Dubois, merci pour ce témoignage, puis on va voir aussi le livre d'Ariane Arpin de l'homme tenir debout. À une prochaine, bonne chance, Karine. Merci, Charles. Bye, merci, Daniel. Bonne journée. Bonne journée à toi. Merci, Daniel. Bye.